C'est DT News Fibromyalgie, une nouvelle thérapie centrée sur les émotions. La fibromyalgie se heurte à une prise en charge complexe et difficile. Les médicaments sont rarement suffisants pour diminuer les douleurs. Les patients ont donc souvent recours à des méthodes non médicamenteuses comme l'hypnose, la sophrologie, la kinésithérapie, l'activité physique ou encore l'éducation thérapeutique. Une prise en charge psychologique est par ailleurs indispensable tant les douleurs chroniques ont un retentissement majeur sur la vie des malades. D'après les auteurs d'une étude publiée dans la revue Pain le 8 août 2017, ces douleurs provoquent un stress émotionnel, une reconnaissance et une expression limitée des émotions. De plus, à cause des changements cérébraux en lien avec ces douleurs chroniques, les patients semblent moins capables de s'adapter et de résoudre les conflits auxquels ils sont confrontés. Cette inadaptation participe aux symptômes de la fibromyalgie. La prise en charge des émotions évitées ou inexprimées à la suite de traumatismes et de conflits apparaît donc intéressante. C'est déjà ce que proposent les thérapies cognitives et comportementales, TCC. Mais un médecin américain Howard Schubiner a souhaité aller plus loin, à l'aide d'une nouvelle thérapie, l'émotion awareness and expression therapy, thérapie de reconnaissance des émotions et d'expression. Qu'est-ce que la thérapie acte ? L'objectif de la TEC est de travailler sur l'origine de ces émotions. De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont fait face à l'adversité dans leur existence, comme la victimisation, des problèmes familiaux ou des conflits internes, qui peuvent tous créer des émotions importantes, qui sont souvent supprimées ou évitées, explique Mark Lumley, professeur de psychologie à la One State University, États-Unis, qui a dirigé l'étude. Les dernières recherches en neurosciences suggèrent qu'ils peuvent fortement contribuer à la douleur et à d'autres symptômes physiques. À l'aide de cette nouvelle thérapie, les patients sont donc amenés à soigner leurs émotions et non pas seulement à accepter leurs maladies et les douleurs. Ils sont incités à avoir davantage conscience des émotions évitées, non reconnues ou manquantes, comme la colère, la culpabilité, et à exprimer les expériences émotionnelles négatives, telles que les problèmes relationnels, les traumatismes, les conflits. Quelle différence avec les thérapies comportementales et cognitives ? Selon ces spécialistes, l'AD ne s'attache pas à apprendre à gérer la maladie chronique, comme le font les TCC, mais plutôt à traiter réellement les problèmes affectifs et émotionnels, qui semblent entraîner la douleur. La plupart des patients continuent de prendre leurs médicaments du moins au début. Néanmoins, de nombreux patients ont des réductions de la douleur substantielle et peuvent ensuite arrêter les médicaments. 35% des patients, mieux ou bien mieux avec l'AT. Le docteur Chubiner et son équipe ont mis au point un essai clinique randomisé pour évaluer l'efficacité de la TAT. 230 patients ont été divisés en trois groupes, testant l'un LAT, l'autre une thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui fait partie des thérapies non médicamenteuses de référence de la fibromyalgie et le troisième des séances d'éducation thérapeutique. Chaque thérapie était administrée à raison de huit séances de 90 minutes et les patients étaient suivis sur six mois. Si les différents traitements ne différaient pas significativement en ce qui concernait l'intensité de la douleur, après six mois de suivi, une thérapie, quelle qu'elle soit, est insuffisante. Certains résultats sont intéressants. 35% des patients ayant suivi une HAT estimèrent se sentir mieux ou bien mieux, tout comme en cas de TCC. Différence majeure entre les deux. 22,5% des patients sous HAT jugeaient leur gain supérieur à 50%, contre 8,3% avec les TCC, juste après le traitement, 16,8% et 6,4% six mois après. Les autres symptômes de fibromyalgie et les douleurs diffuses étaient également plus faibles. L'AT était supérieur à l'éducation thérapeutique sur la plupart des critères et seul 15% des patients ayant reçu des séances d'éducation thérapeutique se jugèrent mieux. Le PRF Mark Lumley met beaucoup d'espoir dans cette nouvelle prise en charge des patients fibromyalgiques. Nous poussons les Américains à envisager au moins une approche supplémentaire qui souligne que le cerveau est l'organe clé de la douleur et que le cerveau peut être changé pour le mieux en créant de puissantes expériences émotionnelles correctives, conclut-il. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations. Sous-titrage ST' 501